Je t'offre du gré du Kendra Moufoumienne. 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 En attendant, le président de la République a demandé au Premier ministre, en liaison avec les ministres, de faire le point sur toutes les passations de services effectuées dans les ministères et d'élaborer, avant fin avril 2024, un rapport exhaustif sur les constats et les propositions relatives à la situation sectorielle, administrative, budgétaire et financière dans chaque ministère, avant toute initiative ou action gouvernementale d'envergure. Le président de la République a insisté avec le Premier ministre sur l'impératif pour chaque membre du gouvernement de suivre les procédures fondamentales de validation concernant les orientations politiques de l'action gouvernementale ainsi que les modalités de communication indiquées à cet effet. Le chef de l'État a demandé dès lors au Premier ministre de veiller en permanence au respect strict des règles de pilotage, de conception, d'exécution, de coordination et de suivi-évaluation de l'action gouvernementale et des politiques publiques en particulier, s'agissant de la supervision et de l'évaluation des politiques et programmes publics en cohérence avec les dispositifs institutionnels relevant des prérogatives du Premier ministre. Le président de la République a informé le Conseil de la création à la présidence de la République d'un bureau d'intelligence et de prospective économique BIP ainsi que d'un bureau de suivi-évaluation des projets et programme qui va assurer le monitoring des directives présidentielles et du projet. Le président de la République a insisté sur l'urgence de finaliser le plan d'action du gouvernement avec un agenda précis de réalisation des objectifs de souveraineté dans les domaines économiques, culturels, sécuritaires, alimentaires, monétaires, numériques et pharmaceutiques. Le chef de l'État a demandé au ministre de la Justice, garde des Sceaux, de finaliser avant le 15 mai 2024 un projet de loi sur la protection des lanceurs d'alerte. Dans le même siège, il a ordonné au-delà des audits et des missions périodiques de vérification dans les ministères l'organisation annuelle de missions de contrôle dans les institutions constitutionnelles. D'ores et déjà, le président de la République a instruit l'inspection générale d'État de mener une mission de contrôle des services de la présidence de la République dans les meilleurs délais. Le président de la République a notamment ordonné la publication des rapports de la Cour des comptes, de l'inspection générale d'État et de l'OFNAC des cinq dernières années, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le chef de l'État est revenu sur la politique de transformation de l'administration publique. Il a rappelé à cet effet les principes partagés du Djoubel Djoubanti afin de bâtir une administration performante au service des Sénégalais et des intérêts du Sénégal. C'est le sens de sa lettre numéro 00807 PRSP du 8 avril 2024, adressée aux fonctionnaires et agents de l'administration du Sénégal. Dans cet esprit, il a demandé au Premier ministre de préparer un projet de décret relatif à l'appel à candidatures pour certaines hautes fonctions dans les secteurs publics et parapublics. Le président de la République a demandé également au Premier ministre et au ministre en charge de la fonction publique de finaliser dans les meilleurs délais un projet de loi relatif à l'accès à la fonction publique en vue d'assurer l'égalité des chances d'accès aux emplois et fonctions dans l'administration publique. Le chef de l'État a aussi invité le Premier ministre à préparer la tenue de la journée du dialogue national le 28 mai sur le thème prioritaire de la réforme et la modernisation de la justice. Il a par ailleurs demandé au Premier ministre et aux membres du gouvernement de veiller à la sécurisation des données dans le secteur public, à la présidence de la République, à la primature et dans les ministères en particulier. À ce sujet, le président de la République a invité le ministre en charge du numérique à présenter prochainement en Conseil des ministres un projet de loi d'orientation sur les données et leur sécurisation conformément à la politique de promotion de la souveraineté numérique. Abordons la question de l'accès à l'eau potable dans les centres urbains et en milieu rural qui demeure une préoccupation majeure des populations. Le président de la République a demandé au Premier ministre de tenir un conseil interministériel sur le secteur hydraulique afin de lui faire des propositions urgentes visant notamment l'accélération des réalisations des projets hydrauliques, forages, châteaux d'eau, réseaux, l'évaluation des délégations de services publics de l'eau potable en milieu urbain et rural, l'évaluation du système de tarification de l'eau et l'adoption d'un grand programme national consolidé d'accès à l'eau potable. Le chef de l'État a décidé de la création d'une autorité de régulation du secteur de l'eau pour améliorer la gouvernance de l'eau au Sénégal. Le président de la République est revenu sur la situation académique, budgétaire, financière et sociale dans les universités du Sénégal qui, souligne-t-il, appelle à un suivi soutenu de la part du gouvernement. Le chef de l'État a demandé à ce sujet au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation de faire un rapport avec la conférence des recteurs la situation globale dans les universités publiques et de proposer un plan de relance des activités académiques et de gestion des urgences sociales dans l'Enseignement supérieur. Le président de la République a demandé au ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement de procéder à un audit rapide du contrat d'affermage entre l'État du Sénégal, SONES, et SNO et du contrat de performance État, SONES, SNO d'engager l'évaluation des partenariats publics privés et de l'ensemble des contrats de délégation de services publics de l'eau potable en milieu urbain et rural avec un ciblage spécial sur les projets de dessalement des mamelles et de la grande côte développés par la SONES avec la JICA et Aqua Power. Le chef de l'État a demandé au ministre des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires de faire le point sur le dossier de la concession des chantiers navals de Dakar-Nav, l'évaluation de ces activités et des mesures prises par l'État avant la fin de la concession prévue en juin 2024, l'édification du port multifonction de Nayan avec DP World et de procéder à la revue de tous les projets et contrats dans le secteur maritime et portuaires. Le président de la République a demandé en ce sens la tenue d'un conseil interministériel spécial sur les infrastructures maritimes et portuaires. Au titre de son agenda diplomatique, le chef de l'État a informé le conseil qu'il effectuera sa première visite hors du Sénégal en République islamique sœur de Mauritanie le jeudi 18 avril 2024 avant de se rendre en République sœur de Gambie le samedi 20 avril 2024. Avec ses visites, le président de la République entend s'inscrire dans la continuité du renforcement des liens historiques de bons voisinages et de brassages sociaux-culturels entre ces pays et le Sénégal. En outre, le chef de l'État fait part au conseil qu'il envisage de rendre visite à ses autres homologues du voisinage immédiat. Il a enfin saisi l'occasion pour engager l'ensemble du gouvernement à veiller particulièrement au maintien et au renforcement des relations cordiales que notre pays entretient avec ses voisins. Dans sa communication, le Premier ministre a fait part au président de la République de la démarche d'élaboration du plan d'action du gouvernement. Pour ce faire, chaque ministère devra lui soumettre sous huitaines un plan sectoriel. conformément aux instructions du chef de l'État, le Premier ministre a annoncé la tenue d'un séminaire gouvernemental les 27 et 28 avril 2024. Le Premier ministre a enfin informé de la tenue prochaine des réunions interministérielles suivantes. Un conseil interministériel consacré à la préparation de la Tabaski 2024. Un conseil interministériel consacré à la campagne de production agricole 2024. Un conseil interministériel consacré à la préparation de l'hivernage. Un conseil interministériel consacré à la préparation des examens et concours. Une réunion interministérielle de suivi des engagements du gouvernement dans le cadre de la préparation du pèlerinage à la MEC édition 2024. Enfin, le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions a fait une communication sur les préparatifs de la fête du Travail 2024. – Arnaud, merci. C'était donc là la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est réunie ce mercredi au Palais de la République. La digitalisation de l'état civil à Kaoulac, nous en parlons, elle est fortement appréciée par les usagers, ces derniers bénéficient de facilité pour l'acquisition de documents. – Sous-titrage Société Radio-Canada – D'Auverture.